Salut Ludovic. Salut Fred, comment ça va ? Ça, ça va. Écoute, on parlait l'autre jour là de un peu d'upcycling et justement je voyais que notamment c'était un truc qui était tendance un peu même dans la presse généraliste et notamment lié aux spiritueux et à la food, aux boissons et tout. Enfin bref, il n'y a rien de nouveau dans l'upcycling, c'est pas ça le propos. Néanmoins, il y a plein de petits faisceaux de choses qui montrent que ça vaut le coup d'en faire un épisode et notamment on a vu tout récemment que par exemple, il y a Brewdog, mais peut-être avant, tiens, j'ai complètement zappé ça, c'était peut-être l'idée de se poser la question juste avant de définir, donc on parle d'upcycling, de se dire c'est quoi la différence entre upcycling et recyclage ? Je ne sais pas si tu, enfin moi c'est la première question que je me suis posée. Ouais carrément, j'avais la définition sur antidote de recyclage qui signifie action de récupérer et de traiter la partie utile des déchets afin de les réintroduire dans le cycle de production. Ça c'est la définition du dictionnaire de recyclage et upcycling, ça se dit aussi surcyclage en français il me semble. Surcyclage, j'ai vu ça. Ou upcyclage aussi, enfin bon il y a différents termes et là au final c'est l'upcycling c'est du recyclage mais par le haut, d'où le nom up, donc c'est-à-dire pour transformer un produit, pour en faire quelque chose de, faire un produit supérieur quoi au final. Donc il y a une idée de monter en gamme dans l'upcycling qui est intéressante parce qu'au final on recycle tout en faisant un produit de qualité supérieure. Donc il y a un côté assez intelligent dans le process et du coup on va définir ça avec les quelques slides qui vont suivre. Dans cette introduction un peu décousue, désolé. Mais ouais, alors moi je suis tombé sur des définitions en fait qui prenaient peut-être les choses un peu différemment dans le sens où recyclage ça serait plutôt l'idée de détruire, d'éliminer quelque chose pour créer derrière quelque chose qui n'a rien à voir ou dont on ne saurait pas identifier l'origine. Par exemple, là j'ai la slide où tu vois à partir de bouteilles en plastique je ne sais pas créer visiblement des vêtements où tu as des bouteilles plastiques que tu récupères et tu vas créer un caddie de supermarché tu vois mais à aucun moment tu as le caddie sous les yeux, tu te dis que ça vient d'une bouteille de plastique. Là où l'upcycling va être un peu plus, ça va être de reprendre quelque chose qui est usé ou quoi et de le, comment on dit, le redéfinir. Ouais, enfin en gros t'as un jean troué prêt à jeter à la poubelle mais en fait tu peux peut-être découper des bouts et en faire je sais pas un petit truc de, un portefeuille j'en sais rien, enfin des... Donc il y a l'idée plus de, mais sauf que t'es capable d'identifier pour le coup que ça vient d'un jean ou quoi. Ouais, tu regardes les mêmes matières quoi. C'est un textile, ça devient un textile, c'est... Il n'y a pas une transformation complète du produit, c'est pas une bouteille qui devient une chaise ou une chose comme ça quoi. Ouais voilà, et puis voilà le recyclage, t'as une bouteille, tu la détruis, tu la fonds et tu recrées une nouvelle bouteille là où, on le verra d'ailleurs plus tard, mais l'idée de l'upcycling c'est plus, ah bah tu coupes la bouteille et t'en fais un verre, t'en fais un petit pot de fleur, t'en fais un truc, mais on voit l'origine du truc. Enfin bref, c'était juste pour peut-être situer tout ça. Donc on voit que c'est assez tendance et ce qui nous a tourné à faire cet épisode c'est finalement cette news un peu récente là de janvier où Brewdog annonçait qu'il allait justement sortir une vodka à base de, entre guillemets, mauvaise bière. Donc pareil, rien de révolutionnaire là-dedans mais bon ça remet un peu le truc sur le devant de la scène, surtout que c'est une idée qu'ils avaient déjà teasée je crois dès 2020. Et voilà, le petit plus c'est fait dans une bouteille en papier. Notre innovation, ce qui est génial c'est que dans le packaging, la manière, alors je sais pas si c'est un prototype là qu'ils ont partagé ou si ce sera vraiment cette bouteille qui va sortir, mais ça va encore dans leur vision et dans leur personnalité de marque, le bad beer vodka, le bad beer qui est barré, il reste le blason de Brewdog, enfin dans l'iconographie Brewdog, on est totalement dedans, ils sont vraiment très forts en branding quoi. Au final, il y a ce côté bad boy, bad beer etc. qui est mis en devant et c'est génial, il y a beaucoup de, il y a aussi une espèce de petite tendance dans le packaging design à vouloir mettre en avant volontairement des choses pas forcément belles, enfin c'est comme l'idée des fruits moches etc. ou des légumes moches et ça marche plutôt bien ce côté vilain petit canard qu'on a envie d'acheter, qu'on a envie de boire, de déguster, c'est intéressant. Mais ouais, ça me fait penser à plein d'autres choses, mais je pense qu'on y reviendra, mais effectivement il y a ce côté, oui, comment on retourne quelque chose de négatif en quelque chose de positif. Enfin voilà, du coup, bad beer vodka, donc vodka de mauvaise bière à base de déchets et peut-être faire un petit point juste, peut-être vulgarisation pour expliquer comment c'est possible. Pour ceux qui ne sont pas familiers de la distillation, en fait, si vous prenez de la bière qui est passée et tout, peut-être que la bière n'est pas bonne en l'état à boire. En revanche, il y a de l'alcool dedans qui a de la valeur et l'idée derrière ce type de projet, ça va être de récupérer l'alcool qui est dans cette bière. Et pour ce faire, on va mettre toute cette bière dans un alambic et on va distiller et on va passer plus particulièrement dans des colonnes de distillation. Et là, par exemple, j'ai l'exemple de Ribrou qui est spécialisé là-dedans et qui du coup explique qu'il passe, du coup, il doit avoir une colonne avec 18 plateaux, donc 18 paliers qui permettent de rectifier la bière en question, qui ne serait pas bonne en l'état, pour en extraire vraiment l'alcool le plus pur possible et créer du coup une vodka. Donc voilà, pour imager, vous avez la colonne, vous allez distiller, c'est comme si c'était redistillé X nombre de fois, ici 18 fois par exemple, jusqu'à ce qu'à la fin des fins, il ne reste plus que de l'alcool neutre, potentiellement, quand vous rectifiez tout ça autant. Et du coup, c'est génial, vous avez pu créer à partir d'une bière, une vodka et par extension, si vous avez une vodka ou un alcool neutre, vous allez pouvoir refaire aussi pas mal d'autres spiritueux et notamment du gin. Et c'est ce que fait justement Ribrou qui fait de la vodka et qui fait également du gin. Donc on voit un peu le process et tout, comment on peut recycler une bière en vodka ou en autre chose. Et puis ce que je vous explique là est valable avec à peu près tout. Vous pourriez prendre le meilleur whisky du monde, le meilleur vin du monde, vous le foutez dans un alambic, vous le rectifiez comme ça dans une colonne et à la fin vous aurez de la vodka. Donc voilà, pour simplifier. Mais du coup, ils font en mode upcycling, du coup, ils ont toute cette gamme où ils font justement du gin et là où ça devient même un peu plus farfelu. Je ne sais pas si tu as vu, je ne sais pas si tu le connaissais ça, mais ils font même le même principe avec, ils doivent avoir un deal avec un producteur de hard kombucha. Donc pareil, ils ont cette boisson alcoolisée mais qui du coup, une fois passé, qu'est-ce qu'on en fait ? Ils la font passer dans l'art alambic et du coup, ils créent un espèce de spiritueux à base de hard kombucha. Oui, c'est génial. Le process expliqué sur YouTube, la vidéo est géniale. Je crois qu'elle dure quoi ? 12 minutes ou 17, je ne sais plus trop. Mais il explique quel type de bière aussi il utilise pour faire quel type de spiritueux. Enfin là, il expliquait que pour la vodka, ils mettaient un petit peu n'importe quelle bière, ils s'en foutaient parce que le but à la fin, c'est d'avoir le goût le plus neutre possible. Bien qu'ils disent qu'au final, la vodka qui produit change toujours un petit peu, ce n'est jamais vraiment la même vu qu'ils utilisent des produits différents. C'est ça qui donne un petit côté cool aussi et peut-être small batch ou unique ou je ne sais pas. Et après, il expliquait du coup, je crois pour le gin, il était plus sur des hoppy beers, donc toutes les bières amères, les IPA, les double IPA, et très oublonnés pour faire du gin. Et pour ce qui était du whisky, c'était plus des légers ou des stouts, il me semble, ce dont il parlait. Et donc, c'est marrant. Ils ont leur process à eux. Et après, il y avait un petit côté lol aussi dans la vidéo où ils disaient que ça ne marchait pas avec les bières sans alcool. Je ne sais pas. Ils taclaient avec humour ce côté sans alcool qui ne marchait pas parce qu'au final, le but, c'était récupérer de l'alcool. C'est le principe de la distillation. Mais ouais, du coup, d'ailleurs, on vous mettra tous les liens, toutes les ressources, les vidéos dont parle Ludovic, qu'on les mettra en description, évidemment, pour ceux qui voudraient creuser tout ça. Du coup, kombucha, et peut-être juste pour la petite parenthèse, alors eux, ils disent ce qu'ils ont fait sur l'étiquette, il y a écrit white rum. Là, qu'on se le dise tout de suite, ça n'est absolument pas du rum. Voilà. Légalement, un rum, c'est fait à base de jus de canne ou de mélasse. Il y a absolument, il y a zéro façon de faire du rum avec du kombucha. Voilà. Pourquoi tu penses qu'ils ont mis ça alors ? Je ne saurais pas te dire. Peut-être que gustativement, ils ont créé un truc qui leur fait penser à ça. Mais en tout cas, d'un point de vue purement légal, pour moi, c'est juste pas possible qu'ils indiquent ça. Il y a écrit kombucha base spirit. Voilà. Ça, pour le coup, c'est vrai. White rum, là, pour moi, c'est totalement hors cadre légal, quoi. Enfin bref. C'est drôle qu'ils n'en aient pas fait du hard-saleser aussi. On est dans hard kombucha, donc c'est un peu le même type, mais peut-être qu'ils ont fait et qu'on n'a pas mis dans la presse. Je ne sais pas. Je t'avoue, je ne crois pas avoir vu ça dans leur catalogue, mais effectivement, ça pourrait être fait. J'imagine si tu as des hard-salesers à base de, justement, de vodka. Tant qu'à faire, ils feraient de la vodka avec ou une vodka légèrement aromatisée. Mais pour aller plus loin, juste pour passer en vite fait, j'ai vu qu'ils faisaient aussi une absinthe. Donc là, j'imagine pareil. Ils créent une vodka, peut-être, et après, ils l'aromatisent avec de l'armoise, de l'anis, de l'angélique et tout. Ils parlent de café aussi dans la vidéo, où ils disent qu'ils peuvent se mettre dans le café. En gros, ils disent qu'ils peuvent faire tout type d'alcool, que c'est vraiment, c'est de la créativité, des tests et que tout est possible au final. C'est l'idée. Enfin voilà. Du coup, ça s'appelle Rebrou, la marque. Ça vient de San Diego. Et clairement, c'est leur leitmotiv, c'est ce qu'ils font. C'est de l'upcycling pur et dur. Voilà. Si on poursuit, alors là, pour revenir plus côté français, dans le même genre d'idée, j'ai découvert un truc qui s'appelle Immortal Jellyfish, qui en fait est un spiritueux qui a été fait à base pareil de vodka périmé, du coup, qui viennent de la Panam Brewing Company, donc à Paris. Et ils sont associés avec la Fabrique Alcool, qui est une distillerie en Ile-de-France, qui du coup, je pense, c'était lié au fait que les bars étaient fermés pendant le premier confinement. Du coup, ils avaient plein de bières qu'ils n'ont pas pu vendre et ils l'ont, j'aime beaucoup comment ils le formulent, ils l'ont réincarnée en jean. Voilà, donc Immortal Jellyfish. Ensuite, pour parler, donc je disais que tout ça n'est pas forcément tout neuf. D'ailleurs, c'est Baptiste François qui m'en a parlé de ça. Il y a aussi, lui, il fait depuis 2017 quelque chose qu'il appelle l'esprit de bière et qui est sur le même principe. Il récupère des bières dans sa localité, lui, il est dans le Cantal, si je ne m'abuse, et il les redistille, du coup, pour les upcycler, puisqu'elles ne peuvent pas être vendues en l'état. Et il en fait, alors lui, pas un alcool neutre, pour le coup, c'est clairement, il appelle ça l'esprit de bière. Et voilà, ça, c'est toi, Ludovic, qui allait choper ça, un truc qui s'appelle Brir. Brir, oui. Alors, ce n'était pas Brir, ça ne s'appelait pas comme ça, mais j'avais vu, il me semble, en 2020, quand j'étais en Australie, j'avais vu passer une info concernant un brasseur qui brassait de la bière à base de pain à Singapour. Et voilà, pour moi, c'était un peu le début de l'upcycling, voilà, ils ramassent le pain rassis des boulangeries pour en faire de la bière. Et ça avait fait un petit buzz. Bon, c'était à Singapour, je ne sais plus le nom de la marque, mais là, apparemment, quelques étudiants à Hong Kong se sont mis à faire ça aussi, à créer une marque qui s'appelle Brir et qui brasse à partir de, pareil, de pain. Alors, je ne sais pas si là, il parle aussi de graines. Alors, je ne sais pas s'il y a du blé dans le délire ou si c'est juste du pain rassis. Moi, dans le cas de Brir, ce que j'ai vu, c'est que c'était, ils récupéraient le pain des boulangeries. Et du coup, ils s'en servaient alors à minimum à un tiers. Donc, il y avait un tiers de leur brassin qui était constitué, je pense, de ce pain récupéré auprès des boulangeries. Du coup, pour recréer d'une nouvelle bière. Donc, juste avant, les exemples qu'on vous montrait, c'était plus comment on recycle, on upcycle, surcycle, je ne sais plus, de la bière pour en faire un spiritueux. Là, on est sur des exemples où c'est un peu l'inverse, c'est comment on part du pain pour faire une boisson. Et après, ils indiquaient dans l'article qu'une majorité de brasseries, donc ils avaient un chiffre exact, je pense que ça doit être sûrement sur Hong Kong, où ils disaient que 87% des brasseries perdaient de l'argent à cause de la hausse des coûts de production. Et du coup, ils récupéraient pas mal d'argent en utilisant ce genre de procédé. Donc, du coup, ils ne font pas de l'argent, mais en tout cas, ils le récupèrent d'une autre manière. Donc, c'était aussi intelligent de mettre ça en place. Il y avait un côté aussi local. À chaque fois, on dit boire local, produire local, etc. Et le fait d'utiliser des matières périmées ou racies, etc., permet au final de continuer à consommer et produire local. Donc, c'est vraiment une bonne idée globalement. Voilà. Donc, à base de pain, si on est toujours dans la même lignée, donc on prend un aliment périmé pour en faire une boisson, on a derrière Bolt, une distillation, enfin la Alchemy Distillerie, qui est dans le nord de la Californie, à Humboldt exactement, qui a fait un projet qui s'appelle Loss Bagels Whisky, qui comme son nom l'indique, est un whisky fait à partir de bagels. Et donc, c'est des bagels justement qu'ils récupèrent. Ils ont fait une collab avec quelqu'un qui fait des bagels et ils récupèrent un peu tous ces bagels bio qui ne sont plus frais. Et ils les refont fermenter et tout pour en faire un whisky dédié à ça. C'est intéressant que tu dises bagel bio parce que du coup, on peut se demander qu'est-ce qu'ils vont mettre dans leur storytelling. Au final, ils vont parler de leurs ingrédients, etc. Et qu'est-ce que tu fais si ton pain, il n'est pas bio ? Tu dis juste que c'est du pain racis et puis tu le mets dedans. Et puis, on se demande un peu après d'où vient ton produit, quels sont les ingrédients, etc. Là, c'est marrant de préciser bagel bio. Je pense que c'est pour montrer le côté vertueux à tous les niveaux. Même le produit de base a été fait de manière respectueuse, durable et tout. Après, s'il n'était pas bio, tu dirais juste que c'est fait à base de bagels, c'est fait à base de pain. Enfin, pour moi, le message ne change pas forcément. Est-ce que tu penses que du moment où on distille le truc, qu'il soit bio ou pas, ça ne change pas grand-chose au produit final ? Ou il n'y a aucun rapport ? Non, ça... Tu vois, aujourd'hui, dans le whisky, enfin même dans les spiritueux globalement, il y a très peu de bio, finalement. Ce sont encore rares, je pense, les distiller de whisky à faire du bio. Même à Cognac, on voit des premiers emboutillages bio, mais ça reste assez exceptionnel. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas la norme, en fait, de faire du bio. Parce qu'une fois que tu fermentes, une fois que tu distilles, finalement, quand bien même il y aurait eu des pesticides, des machins, tout ça est éliminé dans le process. Ça me fait penser à quand j'avais interviewé Manutea, le rhum de Morea à Tahiti. Il disait qu'ils allaient mettre en place une nouvelle gamme de rhum bio, et que c'était un peu une nouveauté, etc., avec les ananas bio de Morea. Donc, du coup, oui, ça fait écho avec le fait que ce n'est peut-être pas la norme et que des produits un peu bio commencent à arriver sur le marché. Non, et puis je sais qu'il y a plein de choses qui se font en termes de bio, et le message n'est pas forcément gustatif, pour le coup. C'est plus un côté plus... C'est une mission plus écologique, plus environnementale. Normalement, les gens qui font du bio font du bio parce que c'est bio, et ils ne vont pas te dire que c'est meilleur parce que c'est bio gustativement. La démarche, elle est ailleurs. Voilà. On fait du bio pour la planète, pas parce que c'est forcément meilleur. Et moi, d'expérience personnelle, pour avoir beaucoup testé du conventionnel par rapport à du bio sur des tests, sur des bitters notamment, c'est assez triste à dire, mais le conventionnel était souvent avec plus de goût que le bio malheureusement. Donc bon, on ne peut pas tout avoir visiblement. Ensuite, après un autre exemple, alors on partait du pain là, on a trouvé un autre truc. Donc ça, c'est Loop que tu avais d'ailleurs interviewé dans ton podcast La Super Potion. Moi, c'est comme ça que j'avais découvert. Il lui fait un gin. Alors gin, peut-être j'y mettrai des guillemets parce que j'avoue, je ne pense pas que ça rentre tout à fait dans la définition du gin. Mais néanmoins, c'est un produit très intéressant puisque lui, il est fait non pas à base de bière recyclée ou de pain ou quoi, mais à base de chips. Et tu vois, on parlait de bio juste avant. Je pense que quand ils upcycle des chips périmés ou quoi, je pense que la question du bio là, je ne sais pas si c'est des chips bio ou pas, mais je veux dire, il y a tellement de trucs dans les chips. En tout cas, c'est le leitmotiv de Loop. C'est leur mission de réduire le gaspillage alimentaire en utilisant tous ces fruits et légumes et autres substances périmées, etc., ou en fin de vie. Et du coup, c'est vraiment leur mission. Et c'est ça que j'ai adoré avec cette marque. Et on a d'ailleurs travaillé sur un projet ensemble suite au podcast Super Potion que j'avais fait avec eux. On a travaillé sur un produit qui n'est pas encore en vente, donc je ne vais pas en parler en podcast, mais c'est exactement le même principe. C'est encore de l'upcycling sur une nouvelle branche cette fois-ci qui n'est pas de la boisson. Mais en tout cas, c'est vraiment cool ce genre de procédé où ils ne se limitent pas à un seul type de boisson. Ils ne font pas que du gin ou ils ne font pas que des spiritueux. Ils font des savons, ils font des bières, des hard cells, des jus. La plupart de leurs trucs, c'est des jus à la base. Et après, le gin reste leur produit le plus vendu, le plus préféré. Même par rapport au jus, apparemment. Il aurait pu figurer dans notre épisode sur les produits insolites. Clairement, c'est drôle. On ne s'y attend pas. Puis en plus, la photo est géniale, je trouve. Puisqu'on est dans les ingrédients un peu insolites, j'avais aussi vu le cas d'une vodka qui s'appelle Misadventure Vodka. J'en avais parlé ça dans la newsletter il y a quelques mois. Et qui, elle, en fait, est faite à partir notamment de pâtisseries, pareil, des déchets. L'idée derrière, c'était, ils voyaient tout ce gâchis dans les supermarchés et tout. Et ils se sont mis à récupérer des cookies, des gâteaux, des pâtisseries. Enfin, plein de trucs périmés, des boulangeries. Là, on voit sur la photo, ça fait une sacrée bouillasse, quoi, qu'ils font fermenter. Après, quand on est dans ce genre de produit du sucre, il y en a. Donc, il doit y avoir clairement de l'alcool à produire. Et eux, ils en font donc une vodka. Voilà, donc Misadventure Vodka. Et pareil, il y a une vidéo qui a été faite chez eux, que j'avais partagée à l'époque, qui est par les mêmes mecs qui ont fait la vidéo dont tu parlais tout à l'heure sur, comment ça s'appelle ? Sur Rebrou. Rebrou ? Ouais. Pardon, Rebrou. Rebrou. Base à San Diego. Misadventure Vodka, je vous avoue, je ne sais plus où c'est situé, mais ça doit être aux US aussi. Ensuite, alors moins, peut-être moins spectaculaire, mais pareil, ça se fait aussi. Ça, c'est tout récent. C'est Mirabeau, donc Maison Mirabeau, qui fait du rosé et qui s'est associé avec Volt Vermouth, qui est une unité de prod à Londres qui fait du vermouth. Et eux, ils ont fait un vermouth. Donc, ils ont récupéré du vin qui, visiblement, n'a pas pu être vendu en raison de plein d'événements annulés par les différentes restrictions sanitaires qu'il y a pu y avoir ces derniers mois. Et du coup, ils l'ont un peu pimpé. Donc, j'imagine rajouter un peu d'alcool, des épices et tout, pour un peu réveiller tout ça et en faire un vermouth. Et c'est intéressant. Le fait de reprendre ce genre de matière à quelqu'un d'autre, ça donne une collaboration, en fait. Et les collabs, j'ai l'impression que c'est un peu le mouvement de ces dernières années, faire des collabs, faire des featuring. Au début, c'était dans la musique. Maintenant, ça devient dans le côté branding. Et du coup, le co-branding marche super bien. Ouais, dans le podcast. Donc, du coup, j'ai l'impression que c'est un peu une trend à plein de niveaux, quoi. Et donc, je ne sais pas. Je pense qu'à un certain moment, peut-être que deux marques qui créent une marque, un co-branding, pourraient aussi devenir une marque à part entière. C'est vrai. Votre Vermouth featuring Mirabo, je trouve ça cool. et ils empruntent un peu à la tendance des craft beers qui font des beers collaboratives. Même loop qu'on voyait avant, ils indiquent nommément la marque de chips qu'ils utilisent. Ah ouais, ouais. Yum Yum ou quelque chose comme ça. Ouais, carrément. Bref. Donc voilà, Vermouth. Ensuite, j'en avais parlé aussi, ça, il y a quelques mois. Alors, ce n'est pas non plus super insolite, mais ça mérite d'être cité. C'est un rhum discardé qui est fait. Pour le coup, le nom est très bien trouvé pour cette société aussi, un peu comme Ribot, qui fait du coup un rhum aromatisé, avec des sortes de rhum épicés, mais avec des peaux de banane. Donc voilà, le genre de truc. La peau de banane qui peut être très aromatique, mais qui, une fois qu'on a pris la banane, est peut-être pas très intéressante pour d'autres usages. Et là, eux, ils récupèrent ça et ils vont infuser leur rhum avec ça. Et puis, j'imagine, ça doit bien rendre dans le rhum. J'aurais bien vu une étiquette un peu gaming à la Mario Kart avec la peau de banane aussi. Je pense que ça aurait pu parler aux Millenials. Pourquoi pas ? Il faut que tu les contactes. Voilà. Alors ensuite, là, on parlait de trucs un peu... Donc on a fait les spies à base de bière. Là, on a fait... Ou kombucha, on a fait comment faire une boisson à partir de nourriture. Et là, on arrive dans une autre catégorie. C'est comment on fait de la nourriture à partir de déchets issus de la production. Là, par exemple, c'est une brewers, une boîte qui fait visiblement des crackers, des chips, des choses comme ça, ou des biscuits à base de drèches issues de la production de la bière. Je crois que ça se fait pas mal, ça, les biscuits et tout. Est-ce qu'on peut dire, du coup, que c'est de l'upcycling ? Est-ce que tu penses que les chips sont un produit supérieur à de la bière, au final ? C'est aussi une autre question. Ah, je l'ai... Ça dépend pour qui... De quel côté tu te places, mais ça se vaut. Après, moi, l'upcycling, je le vois pas forcément comme une progression. Enfin, je sais pas. C'est la définition. Après, ça va se demander. Je pense qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé par rapport au recyclage où, effectivement, tu fonds le verre pour recréer une bouteille en verre et ça nécessite beaucoup d'énergie. Du coup, au niveau environnement et écologie, c'est pas top. L'upcycling, j'ai l'impression que ça demande beaucoup moins de transformation, donc beaucoup moins d'énergie. Et il y a un côté vertueux là-dedans aussi, au fait que... Parce qu'il n'y a pas... En fait, dans les définitions que je voyais, le recyclage, il y a ce côté vraiment de détruire, d'éliminer le truc d'avant pour repartir sur quelque chose de neuf. Là où, quand tu fais... Comme tu parlais de la vidéo de Ribou, où, visiblement, les mecs, quand ils font un spiritueux, finalement, ils se disent « Ok, telle bière va me donner un meilleur jean ou une meilleure vodka parce qu'elle a tel goût à la base. Et donc, tu conserves les qualités de ton produit de base quelque part dans cette idée d'upcycling. » Donc là, quand tu fais des chips ou quoi, clairement, j'imagine, elles ont bien le goût de l'orge maleté et tout ça, quoi. Ouais. Ouais, c'est sûr. Voilà. Alors là, plus insolite, c'était pareil sur le même site, on voyait qu'il y a aussi des mecs qui font visiblement une marque qui s'appelle Take-Two qui fait, elle, du lait végétal à base justement de ces drèches, de ces grains utilisés pour la fabrication de la bière. Donc là, je ne sais pas si je troquerais mon lait d'amande pour ça, mais bon... Pourquoi pas ? Dans un autre style, pareil, en mode récup, j'avais vu ça aussi récemment, donc c'est Crafters, donc une marque de jean qui est... Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises lituanienne, estonienne, je ne sais plus. Mais qui, elle, récupère les baies de Genévrier de la production de son jean et visiblement, derrière, il y a des gens qui font du fromage avec. Voilà. Et plus globalement, ils ont... Il y a un petit schéma où ils expliquent un peu leur process et tout, donc ce qu'ils font. Donc d'un côté, en gros, il y a ce côté, on fait du craft et il n'y a rien de se perd. Ouais, c'est cool, hein ? On distille le jean, donc on a notre jean, on récupère les baies de Genévrier, on en fait du fromage et on récupère, je ne sais pas, les effluons, je ne sais pas. Visiblement, ils font des boissons, ils arrivent à faire des boissons gazeuses ou je ne sais quoi. avec ce qui reste dans l'alambic. C'est vraiment une belle mission. Au final, tu te mets à servir une mission plus qu'à créer un produit spécifique et je trouve ça trop cool. Ça évite de se lasser à faire que des bières ou que des spiritueux, etc. Tu te mets à faire d'autres choses. Il y a de la qualité aussi parce que visiblement, ceux qui font ça, ils s'intéressent à tout ce qui est local, tout ce qui est bio, des fois, et ce qui est craft. Et non, ouais, c'est vraiment quelque chose de cool. Je pense que si j'avais une marque, je la tournerais autour d'une mission, non seulement pour ce côté mission et que ta marque serve à quelque chose et soit utile envers tes consommateurs, mais qu'en plus, il y ait ce côté, ne pas se lasser dans ce que tu fais. Peut-être que 5 ans après avoir brassé de la bière, tu n'as plus envie de faire ça, tu as envie de changer un peu et tout. Et là, du coup, sortir du fromage, c'est trop cool. Ça change un petit peu et c'est intéressant, c'est un autre process. Donc, ouais, ça pose ce genre de questions. Et d'autant plus où toutes les brasseries, des stileries se mettent à faire des art-sellers en ce moment. Je trouve que ça tacle un petit peu ce côté où, au final, un brasseur, est-ce qu'il ne peut pas être un distillateur et vice-versa ? Ou est-ce que ça ne peut pas être, de manière générale, juste un producteur artisanal ? On en parle tout le temps. Tout se mélange. Mais là, dans le cas précis du fromage, je pense que c'est quelqu'un d'autre qui le fait. D'accord. À vérifier. Mais oui, après, il y a beaucoup de reconversion en interne aussi, je pense. Ensuite, tiens, ça, c'est un sujet que toi, tu connais bien. C'était, c'est... Comment ça s'appelle cette boîte qui fait de l'ameublement ? Voilà, Insted. Insted Mobilière, c'est une société créée par Franck Grosselle qui, à la base, était un designer, juste un ébéniste designer. Donc, en gros, il dessinait des meubles et puis il les construisait. Et il était très doué pour son âge et tout parce qu'il reste jeune. Et en fait, il s'est dit un jour, il y a beaucoup de drèche qui est produite par les brasseries artisanales. Et c'est la drèche, donc c'est l'espèce de substance qui reste après avoir brassé le malt ou après le maltage il me semble. L'empattage, oui. L'empattage. Du coup, il reste ce produit qui ne sert à rien, qui était jeté. Et au final, avec la drèche, on a pu le voir un peu plus au-dessus. Certains en font des biscuits, certains en font des spiritueux. Là, Franck, il a voulu en faire des meubles qui l'ébénistes et des tabourets, des sous-bocs, etc. Donc, il y a un épisode de Super Potion que je lui avais consacré il y a un petit moment déjà, c'était en 2021, début d'année je crois, au milieu d'année, qui était vachement intéressant et voilà, il cherchait des partenariats avec certains brasseurs ou distillateurs. Donc, si ça vous tente, si vous avez de la drèche, vous pouvez lui en envoyer pour qu'il fasse des tabourets et non, c'est un projet plutôt cool et au final, qui peut lever des fonds, qui peut prendre de l'ampleur parce qu'avec la drèche, tu peux peut-être aussi créer des maisons, je ne sais pas, créer des habitations, c'est un matériau après que tu peux transformer pour en faire tout ce que tu veux en fait. Donc, avoir un petit peu plus tard ce qu'il peut en faire dans un futur proche ou un peu plus loin. En tout cas, c'est plutôt esthétique ce côté agglomé. et comme ça. Voilà. Et puis sinon, il y a aussi des... Alors, c'est un peu hors cadre mais beaucoup de brasseries sinon qui donnent leur drèche à des agriculteurs qui nourrissent leurs bêtes avec aussi. Ça se fait beaucoup. Vraiment. Ensuite, un autre upcycling, cette fois de bouteilles qui sont utilisées pour des bougies tout simplement. Donc là, parfois, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h aussi. C'est le projet d'un ami aussi qui est graphiste et développeur à la base qui s'appelle Olivier Roche qui a aussi son agence de com. Et c'était un side project qu'il a fait et qui vend durant des salons artisanaux, etc. Et lui, c'était de l'upcycling à partir de bouteilles de Suse. Donc, il allait voir pas mal de cavistes et même, il avait, je crois, un partenariat avec Suse qui lui refilait pas mal de bouteilles soit finies soit invendues. Enfin, je ne pense pas invendues mais en tout cas, voilà. Et du coup, il les utilisait pour faire sa base de contenants de bougies et un projet qui s'appelle Camazou et du coup, ça donne un côté stylé quand on va faire ses courses dans un petit salon artisanal et qu'on veut offrir un cadeau à quelqu'un. C'est plutôt bien trouvé. Et je crois qu'on arrive au dernier exemple. Là, c'est inédit. Alors, on revient un peu au spiritueux mais d'une manière un peu détournée. C'est Avalen qui est une marque de Calvados qui est très portée sur tout ce qui est développement durable mais à tous les niveaux jusqu'à leur étiquette qui apparemment est faite à base de pulpe de pomme donc la pomme qui sert à faire le Calvados recyclée. Donc voilà, un autre usage encore de tous ces déchets finalement. Donc voilà, celui-là, c'est pour le coup assez inattendu. Je ne pensais même pas qu'on pouvait faire ça mais là, pour le coup, en termes de branding et tout, les mecs sont jusqu'au boutiste. Il y a de la pomme à tous les niveaux. Ah, c'est génial. Mais du coup, c'est français si c'est du Calva, non ? Oui, c'est français. Alors la marque, je crois que les gens qui sont derrière sont anglo-saxons mais par contre, oui, le jus qui est dans la bouteille, ça vient de France et je ne voudrais pas dire de bêtises mais je pense que ça vient de chez Coquerel. Voilà. Ok. Ah, demandez du coup. Oui. mais voilà, donc une marque qui est vraiment branchée jusqu'au boutiste où rien ne se perd. Voilà un peu trop. c'est des bonnes questions. Est-ce qu'on se lance dans un produit, dans une mission, dans un produit juste parce qu'on aime le produit ou dans une marque juste parce qu'on aime, on a une vision plus globale ? Là, le côté upcycling est très cool je trouve pour tout ce côté boisson, ça permet de consommer local, de produire local, d'avoir, de garder, de conférer ce côté craft dont on parlait dans un autre épisode. Je trouve que, voilà, on n'en parlait pas dans l'autre épisode du côté upcycling mais dans le craft. Mais au final, pour faire un produit craft, peut-être que c'est bien de s'intéresser à ce genre de process aussi. Ça fait sens. Et peut-être, juste pour conclure, pour ouvrir un peu, ça me fait penser un peu à plusieurs réflexions. C'est qu'au final, là, on voit des trucs très vertueux, très cool et comment, en fait, on renverse un peu les choses et on fait un truc négatif, un déchet, un truc, on en fait quelque chose de positif et quelque chose d'engagé et puis on va y aller justement parce que c'est fait comme ça et à l'opposé, je ne peux peut-être pas les opposer mais on a finalement aussi tout un pendant où on va justement mettre en avant le sourcing de nos produits. Ah, on a utilisé les meilleurs ingrédients, on a vraiment récupéré que le cœur du cœur de distillation. On source que ça, on prend les meilleurs épices, les meilleurs machins et du coup, c'est amusant parce que d'un côté, il y a des gens qui se valorisent justement par le côté très sélectif de leurs recettes et tout et là... Qui est revu d'ailleurs, qui est limite insupportable à lire maintenant. Mais qui du coup, ouais, c'est ok, notre alcool est meilleur parce que intrinsèquement et voilà. Et là, on a un espèce de renversement où finalement, c'est cool, c'est bon parce que c'est fait à base de choses dont personne ne voulait à la base quoi. Voilà, que ce soit des trucs périmés ou autre quoi. Donc, je trouve que la réflexion... Enfin, tout ça pour dire finalement, il n'y a rien qui est meilleur au final. En tout cas, je te vois parler mais moi, j'ai eu un bug technique donc je ne t'entends plus du tout. Donc, de mon côté, je crois que je vais dire bye bye. Je te vois toujours mais je ne t'entends plus. Je pense que tu as dû dire des super trucs. Très bien. Bon, de toute façon, j'allais conclure donc tout va bien. Écoutez, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que Ludovic va m'entendre ou me voir à un moment. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à publier en commentaire si jamais vous avez d'autres exemples de choses qui vont dans ce sens-là. Si vous avez un avis quelconque sur tout ce qu'on a dit. Voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique